Salut à vous tous, bienvenue sur CC Infocteur 11, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Android 11, réglage. Bien, nous continuons la série sur Android 11, puisqu'en plus j'ai des demandes, ça tombe très bien. On va continuer donc à vous expliquer l'appareil, tous les renseignements que j'ai pu avoir, que j'ai rassemblés pour vous. Donc j'espère que ceci vous plaît, vous intéresse vraiment. Et je vous retrouve bien sûr après le générique pour vous faire lire la suite qui concerne Android 11. Merci de vous abonner à la chaîne, c'est sympa de votre part. On vous attend nombreux, le plus nombreux possible, ça vous fait plaisir de toute façon. Puis ça nous motive avec Pascal, c'est ça le principal, afin de vous faire encore plus de vidéos, parce qu'on a plein d'idées dans tous les sens. Il faut simplement qu'on se mette au boulot, voilà. Et Pascal bosse, 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 non il bosse et il a fait plein de vidéos. Allez, je vous laisse pour maintenant, je vous passe le générique et je vous retrouve tout de suite. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Anna Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Pause. Tu attends. Aujourd'hui, Android 11, réglages. Bien, nous repartons donc pour faire cette vidéo sur les réglages de l'appareil, avec donc directement ce qui concerne vraiment tout ce qui concerne Android. On va y arriver, pardonnez-moi. J'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Je suis comme ça, je pense à des futures vidéos, puis voilà, je me plante. Donc, on repart donc vraiment sur les réglages de Android 11, en espérant que ceci vous plaît. Je vous fais lire la fiche, comme d'habitude. Je n'ai pas le choix. Ça fait donc quelques jours, 2019, à vitesse 15, parce que j'ai des demandes pour cela. Donc bon, on y va. C'est parti, mon kiki. Pixel, délai de pression, ce paramètre vous permet d'ajuster le délai nécessaire pour que votre appareil identifie une pression prolongée sur un élément à l'écran. Un délai de pression plus long signifie que vous devez appuyer plus longtemps sur l'écran pour que l'appareil identifie une pression prolongée. Si l'appareil considère à tort que vous effectuez une pression prolongée alors que vous essayez seulement d'appuyer sur un élément, nous vous conseillons de définir un délai de pression plus long. Pour ajuster le délai de pression, procédez comme suit sur votre appareil, ouvrez l'application paramètre, l'application paramètre, appuyez sur accessibilité puis délai de pression, sélectionnez court, moyen ou long. En savoir plus sur le geste appuyé de manière prolongée, il s'agit d'un geste courant sur les appareils en doigt qui consiste à appuyer de manière prolongée sur un élément à l'écran et à attendre qu'une action se produise avant de relever le doigt. Bien souvent, ce geste vous permet de gérer les éléments à l'écran. Par exemple, pour déplacer l'icône d'une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur l'icône et faites-la glisser vers son nouvel emplacement. Notez que ce geste peut être appelé différemment selon le système que vous utilisez, pression longue, par exemple. Pixel, modifier le délai pour effectuer une action, cette option est disponible sur les appareils équipés d'endroits 10.0 ou version ultérieure. Vous pouvez choisir la durée d'affichage des messages qui vous demandent d'effectuer une action, mais dont la visibilité est temporaire. Ouvrez l'application paramètre, application paramètre de votre appareil. Appuyez sur accessibilité, puis délai pour effectuer une action accessibilité. Sélectionnez la durée souhaitée par défaut, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Remarque, toutes les applications ne sont pas compatibles avec ce paramètre. Pixel, modifier les paramètres du vibreur. Vous pouvez activer le vibreur pour les ennuis, les notifications et le toucher. Ouvrez l'application paramètre, application paramètre de votre appareil. Appuyez sur accessibilité. Appuyez sur force du retour tactile et vibration. Vérifiez ou modifiez les paramètres suivants vibreur de la sonnuis, vibreur des notifications, retour tactile pixel. Optimisez l'autonomie de la batterie de votre appareil. Plusieurs mesures peuvent vous permettre de prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil. Conseil, l'autonomie de la batterie dépend du type d'appareil dont vous disposez. Pour obtenir de l'aide concernant votre appareil, consultez le site d'assistance du fabricant. Sélectionnez des paramètres permettant d'économiser la batterie. Vous pouvez appliquer les mesures suivantes. En fonction de votre appareil, laissez l'écran s'éteindre plus vite. Réduire la luminosité de l'écran. Activer l'adaptation automatique de la luminosité. Désactiver les paramètres de son et de vibration du clavier. Limiter les applications qui sollicitent beaucoup. La batterie activée, la batterie adaptée ou l'optimisation de la batterie supprimée. Les comptes non utilisés pour savoir comment modifier ces paramètres. Consultez le site d'assistance du fabricant de votre appareil. Prendre soin de la batterie de votre appareil. Utilisez l'adaptateur. Protecteur fourni avec votre téléphone. Conserver la batterie à des températures basses. Charger votre appareil juste ce qu'il faut. Prolonger l'autonomie d'une batterie. Faible activer l'économiseur de batterie ou le mode d'économie d'énergie. Certains téléphones en droit sont équipés d'un économiseur de batterie ou d'un mode d'économie d'énergie qui permettent de prolonger la durée d'une charge. Pour savoir si votre téléphone possède l'une de ses fonctionnalités, consultez le site d'assistance du fabricant. Évitez les actions qui laissent l'écran allumé. Évitez de rester connecté en permanence. Évitez les actions qui traitent trop d'informations. Limiter la connectivité et la localisation. Résoudre les problèmes de batterie persistants. Redémarrez votre téléphone sur la plupart des téléphones. Appuyez sur le bouton marche-arrêt pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que l'appareil redémarre. Sur l'écran, vous devrez peu être appuyé sur redémarrer, redémarrer. Vérifiez les mises à jour en droit. Ouvrez l'application paramètre de votre téléphone. En bas de l'écran, appuyez sur système, puis paramètres avancés, puis mise à jour du système. Si nécessaire, appuyez d'abord sur à propos du téléphone ou à propos de la tablette. L'état de la mise à jour s'affiche. Suivez les étapes indiquées. Recherchez des mises à jour des applications sur votre téléphone. Ouvrez l'application Google Play Store Google Play. Appuyez sur menu, menu, plumes, jeux et applications. Les applications pour lesquelles une mise à jour est disponible sont signalées par la mention mettre à jour. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur mettre à jour. Si plusieurs mises à jour sont disponibles, appuyez sur tout mettre à jour. Rétablir la configuration d'usine. En portant le rétablissement de la configuration d'usine entraîne la suppression de toutes les données du téléphone. Les données stockées dans votre compte Google seront restaurées, mais toutes les applications et les données qui leur sont associées seront désinstallées. Nous vous recommandons de sauvegarder les données présentes sur votre téléphone avant de procéder au rétablissement de la configuration d'usine. Pixel, rotation automatique de l'écran. Lorsque ce paramètre est activé, l'écran pivote automatiquement dès que vous basculez votre appareil de la position portrée en position d'usage. Et inversement, pour activer ou désactiver ce paramètre, procéder comme suit sélectionner paramètres accessibilité. Sélectionner rotation auto de l'écran. Si vous utilisez TalkBack, il peut être préférable de désactiver ce paramètre. En effet, la rotation de l'écran peut interrompre les commentaires audio. Donnez-nous votre avis sur cet article. LED Switch Access, Voices Access, Utilisez le menu d'accessibilité, Utilisez bloc d'action, Utilisez le coup pour explorer vos environs, Utilisez le code Morse, Modifier les paramètres de vibreur, Utilisez les raccourcis d'accessibilité, rotation automatique de l'écran, Clique automatique, temps d'interaction, délai de pression, bouton. Marche, arrêt pour accrocher, modifier le délai, pour effectuer une action Pixel, Utilisez la fonctionnalité sous-titres instantanées, La fonctionnalité sous-titres instantanées vous permet de sous-titrer automatiquement Les contenus vocaux sur votre téléphone d'une seule pression du doigt. Vous pouvez l'utiliser pour sous-titrer des vidéos, des podcasts, Des appels téléphoniques ou vidéos, des messages audio, Et même vos propres enregistrements. Remarque, certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à en droit dits ou version ultérieure. Découvrez comment vérifier la version en droit installée sur votre appareil. Activez les sous-titres instantanées. La fonctionnalité sous-titres instantanées fonctionne en anglais sur les téléphones Pixel 2 et versions ultérieures, Ainsi que sur d'autres téléphones en droit. Pour l'activer ou la désactiver, procédez comme celui appuyé sur le bouton de volume. Sous les commandes du volume, appuyez sur sous-titres instantanées, sous-titres instantanées. Lorsque la fonctionnalité sous-titres instantanées est activée, Les sous-titres s'affichent dans les contenus multimédia en cours de lecture sur votre appareil. Sur les téléphones Pixel, les sous-titres s'affichent également pendant les appels. Lors d'un appel, la personne à l'autre bout du fil reçoit une notification vocale indiquant que les sous-titres sont activés. Tous les sous-titres sont traités en local. Ils ne sont pas enregistrés et ne quittent jamais votre appareil. Remarque, si la fonctionnalité sous-titres instantanées n'est pas disponible, Vous devez peut-être mettre à jour vos services de personnalisation de l'appareil sur votre appareil en droit. Déplacez la zone de sous-titres, déplacez la zone de sous-titres appuyée de manière prolongée, Puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas. Masquez les sous-titres et désactivez la fonction sous-titres instantanées, Faites glisser la zone de sous-titres hors de l'écran par le bas. Développez ou réduire la zone de sous-titres appuyée deux fois, non disponible pendant les appels. Modifiez les paramètres de la fonction sous-titres instantanées, ouvrez l'application paramètres, application paramètres de votre appareil. Appuyez sur son puits sous-titres instantanées. Sous paramètres, affichez ou modifiez les paramètres suivants, activez ou désactivez la fonction sous-titres instantanées. Masquez ou affichez les grossièretés. Masquez ou affichez délivrer les sonores, tels que des rires et des applaudissements. Masquez ou affichez l'icône sous-titres instantanées dans le contrôle du volume. Activez ou désactivez le sous-titrage des appels téléphones pixels uniquement. Remarque pour modifier la taille, le style et la couleur des sous-titres, accédez à la section préférence pour les sous-titres. Utilisation de la batterie et autres remarques pendant les appels ou lorsqu'un contenu multimédia est en cours de lecture, la fonctionnalité sous-titres instantanées consomme plus de batterie. Elle est automatiquement désactivée en mode économiseur de batterie. Autres remarques concernant la fonction sous-titres instantanées pour le moment, les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais. La fonctionnalité sous-titres instantanées n'est pas destinée aux appels avec plus d'une personne. Pendant les appels, si vous désactivez le son de votre côté pendant l'annonce concernant les sous-titres, l'annonce est coupée. Veuillez vous assurer que la personne à qui vous parlez sait que les sous-titres sont activés. Il se peut que les sous-titres ne soient pas disponibles pour certaines applications de contenu multimédia et d'appels car elles peuvent désactiver le partage de leur flux audio avec le système d'exploitation du téléphone. La fonction sous-titres instantanées donne de meilleurs résultats avec du contenu offrant une bonne qualité audio et peu de bruit de fond. Elle ne fonctionne pas avec la musique. Elle n'utilise pas de données mobiles ni de connexion Internet. Tous les contenus audio et les sous-titres sont traités sur l'appareil et ne sont jamais stoppés d'y envoyer à Google. Et bien voilà. Donc on a encore fini cette fiche. Vous avez cette partie faite des réglages. J'espère que ceci vous a plu. Vous retrouverez donc toute cette fiche en texte écrit sur le blog de CCINFO91. Donc l'adresse c'est www.ceci-info91.com Donc www.ceci-info91.com Là-bas. Donc vous rentrez dans la rubrique Android. Que vous trouverez facilement. Et vous trouverez donc cette fiche en texte que vous pouvez donc lire à votre vitesse. Comme il faut, ou lettre par lettre, caractère par caractère, avec la plage braille. Et vous pouvez la récupérer si vous voulez en faire autre chose. Vous la roulez tranquille. Mais après il n'y a pas de soucis pour ça. C'est fait pour vous de toute manière. J'espère que ceci vous a plu. Il y a encore quelque chose d'utile pour ceux qui ont un Android. Ou qui voudraient savoir comment fonctionne un Android. Et donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Avec immense plaisir comme d'habitude. Abonnez-vous. Et à bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner. C'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum. C'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas. On a notre blog maintenant. Avec un nom de domaine. www.ceci-info91.com Ceci-info91. Il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles. Salut les gars. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada